Le bilan des victimes du séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc s'élève à 822 morts. Le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi a été ressenti dans plusieurs villes de l'ouest de l'Algérie. Le royaume a été endeuillé par un violent tremblement de terre de magnitude 7 degrés sur l'échelle de Rité. Selon un bilan provisoire arrêté par le ministère de l'Intérieur marocain à 7h du matin heure locale, ce séisme a fait au moins 632 morts et 329 blessés, dont 51 dans un état grave. La secousse tellurie que la plus violente jamais enregistrée au Maroc a frappé la région de Marrakech. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans la province d'Alaouz, l'épicentre du séisme, où au moins 290 personnes ont péri. Cette province est située à 70 km au sud-ouest de Marrakech. Maroc, le séisme ressenti dans plusieurs villes algériennes. La province de Taroudan a été aussi durement touchée avec 190 morts. A Marrakech, où une partie du minaret de la mosquée de Jema et Elfenas est effondrée sur la célèbre place éponyme, 13 personnes ont été tuées. Le séisme a provoqué d'importants dégâts matériels. Des maisons se sont effondrées et, des voitures ont été écrasées par les pierres. Après le séisme qui s'est produit vers 23h, de nombreux Marocains ont fui leur maison pour passer la nuit, dehors, par crainte de nouvelles répliques. Ce séisme a été ressenti dans plusieurs villes marocaines, et même en Algérie. Selon la protection civile algérienne, la terre a tremblé à Tindouf, Beni Abbes, Timimoun, Béchar, Nahama, Clemsen, et Sidi Bel Abbes, sans faire de dégâts, ni de victimes. Aucune victime n'a été enregistrée, assure la protection civile qui a mené des opérations de reconnaissance sur le terrain. Sur sa page Facebook, le crag ne fait pas encore mention de séisme enregistré dans les villes situées à la frontière avec le maire. Restrictions des importations, raquettes des entrepreneurs privés, malaise économique, hausse des prix. Les soutiens de Tébou ne reconnaissent son très mauvais bilan. La situation économique et sociale en Algérie est très inquiétante, explosive voire elle court vers le désastre. Et ce n'est pas l'opposition qui le dit, mais c'est le constat qui est bel et bien dressé aujourd'hui par les propres soutiens du président Abdelmajid Aboune dont le très mauvais bilan suscite aujourd'hui un profond malaise dans son propre camp. Preuve en est, la présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, Saïda Nexac, qui qualifiait publiquement en 2021 Abdelmajid Aboune de sauveur de l'Algérie et qui appelait en 2020, à travers tous les médias, tous les Algériens à le soutenir et, défendre son programme, s'est réveillé brutalement de sa torpeur pour constater l'ampleur des dégâts économiques et sociaux dont souffre aujourd'hui l'Algérie à cause des mauvaises décisions et gestions chaotiques de l'économie nationale de l'équipe Téboune. Le 5 septembre dernier, la présidente de l'ACJA, l'une des principales organisations patronales ayant soutenu activement Abdelmajid, Téboune en Algérie, a adressé une longue lettre pour se plaindre de la dégradation inouïe de la situation économique du pays et pour mettre en garde le chef de l'État contre les conséquences potentiellement désastreuses de la gestion actuelle de l'économie algérienne. Raquette des importateurs et harcèlement des entrepreneurs privés ou indépendants, restrictions irrationnelles aux importations. Bureaucratisation arbitraire de l'économie, répression judiciaire excessive et très violente contre les commerçants, explosion du chômage et blocage des projets ou investissements les plus ambitieux, CEDNEXA a eu au moins le mérite de pointer le doigt sur toutes les déficiences ou défaillances qui aggravent le sous-développement économique du pays et la pauvreté de la population algérienne. La rédaction d'Algérie part a fait le choix de publier le texte intégral de cette lettre pour permettre à nos lectrices et lecteurs de prendre amplement connaissance de sa teneur et des mises en garde qu'elle formule au sujet de l'avenir immédiat de notre pays. Bonne lecture. J'ai l'honneur de transmettre à votre haute autorité, à titre de compte-rendu, le présent rapport relatif à la situation, socio-économique du pays. Celle-ci se traduit par un marasme économique et un climat des affaires souffrant du manque de confiance et, une surenchère presque généralisée des prix. Je reçois des doléances récurrentes de la part d'hommes d'affaires qui se plaignent de persécutions et de pressions diverses de la part des différents représentants de l'État. D'autres se plaignent au sujet d'amendes, infligées par un comité formé de cinq ministres, sans même avoir le droit à accéder à leurs dossiers, des amendes qui dépassent pour certains le montant des actifs de leur société et qu'ils ne pourront pas payer. A mon avis, il aurait été préférable d'étudier chaque dossier séparément et, si nécessaire, de faire actionner la justice. Le droit de défense étant un droit garanti par la Constitution, à tout citoyen. Lorsqu'un homme d'affaires est convoqué devant un comité dont fait partie le ministre de la Justice, il se retrouve désarmé et sans aucune protection, sinon à quel sein se vouer, pourquoi ne pas aborder ce dossier d'une manière plus rationnelle, une manière qui tienne compte de l'intérêt général, en préservant le tissu industriel national et la main-d'œuvre, et en optant plutôt à la reconversion des amendes exigées, en obligation de lancement de projets d'investissement productifs dans leur domaine d'activité respectif, tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Nous devons prendre en compte les particularités du pays, y compris le problème de la non-convertibilité du dinar et le problème du square. Tout homme d'affaires qui a fait des profits aspire à, posséder des biens en Algérie et à l'étranger, comme c'est le cas pour tous les hommes d'affaires du monde entier, mais la loi algérienne ne permet pas ceci. Alors, comment traiter rationnellement cette question ? Est-ce en mettant en faillite les opérateurs concernés, en vendant ou en fermant leurs usines et en mettant des milliers de travailleurs au chômage ? J'ai adressé à votre haute autorité un, recueil comportant des propositions pour répondre à la problématique des opérateurs qui ont investi à l'étranger ou qui ont des biens à l'étranger, qui ont exprimé leur volonté de régulariser leur situation, selon des mesures raisonnables bénéfiques pour toutes les parties. Actuellement, nous constatons des prix élevés et une rareté des produits en raison des restrictions d'Algex et d'autres autorisations exigées-telles les autorisations techniques délivrées par le ministère de l'Agriculture et les attestations de régulation délivrées par le ministère de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, dont nous ne savons pas comment elles procèdent et selon quels critères elles sont délivrées. Je souhaite plus de transparence et à votre discrétion, la création d'une commission d'enquête, chargée de déterminer comment sont délivrées les licences d'importation et les quotas, dont bénéficient certains et pas d'autres. Oui, bien que j'ai adressé plusieurs correspondances au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, pour soulever les plaintes d'opérateurs économiques, je n'ai pas constaté un traitement réel et clair du problème des importations et des quotas. A titre d'exemple, j'ai soulevé le cas des représentants des marques internationales qui ont exprimé leur volonté de produire localement en partenariat avec l'usine textile de Rolisane, en présence des DG de ces marques et avec l'implication du ministère de l'Industrie, mais aucun progrès n'a été enregistré en matière de production, et nous constatons toujours l'absence de licences d'importation, ce qui, met en grande difficulté les concernés. Le même problème est vécu par les importateurs de légumes secs et de l'aliment de bétail. Des bateaux sont empêchés d'entrer au port alors que pour certains les marchandises sont déjà payées. Des bateaux de marchandises sont bloqués en rade au moment où le marché national souffre de la pénurie de matières premières qui est quasi inexistante. Pourquoi ne, pas débloquer ces bateaux, à qui servent ces mesures, qui en paiera les frais ? Certainement, le client final à savoir le pauvre citoyen qui est épuisé par l'augmentation des prix des lentilles, des haricots, des oeufs. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.